Aller à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce week-end. Nous partons pour deux jours, deux nuits, deux nuits, deux jours, en trafic, en Corrèze. Donc là c'est parti, je vais faire le chargement, la nourriture, tout ça. Let's go ! Bon visionnage ! J'ai commencé par préparer toutes les affaires dont nous aurons besoin ce week-end. J'ai mis de la soupe en bouteille pour nous nourrir, j'ai mis les draps dans le trafic. En fait j'ai rempli 10 litres d'eau dans notre vidéo. J'ai rajouté les affaires qui manquaient et c'est parti. C'est parti, on part pour le premier week-end en trafic. Let's go ! Nous sommes en Corrèze et nous allons nous poser pour la nuit à Turenne. On vient d'arriver sur notre premier spot d'eau. Bon, deux candidats, un faucon aménagé et nous. Mais en fait regardez, voilà la vue. C'est pas mal. Bon, je crois que tout est tombé durant la route. Pourtant on avait mis les singles. ... ... c'est bon Ensuite, notre lit pour la nuit, nous avions pris 4 ouvertures pour être sûr que s'il faisait froid, qu'on ne se gèle pas. Finalement, pendant la nuit, nous n'en avons gardé que 2 et c'était largement suffisant. Et voilà, le lit est prêt. Il doit faire approximativement 5 degrés par contre. Mais ça va. On est dans le lit, coucher tes pouces. C'est trop cool. T'es bien là ? Est-ce que t'es bien ? Oui. Parce que moi aussi. C'est une bouteille. Tu fais quoi là ? Turenne est un village de Corrèze qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Nous sommes montés en haut du village pour aller jusqu'au château. Ça a grimpé un peu mais ça se fait et la vue d'en haut est très belle. Et bien tout le monde, nouvelle journée donc. Donc on s'est levé assez tôt, il y avait le brouillard. On est parti de Turenne en Corrèze donc. Comment ça s'est passé cette nuit Grégo ? Très bien. On a très bien dormi, on avait pris beaucoup de couverture, on n'a pas eu froid. Franchement c'était cool. Voilà donc vous avez verré quelques images de la ville, enfin du village même plutôt, qu'on vous recommande parce que c'est vraiment magnifique. Nous pouvons apercevoir le village de loin depuis plusieurs spots. Nous sommes maintenant au village de Colonge-la-Rouge. Vous allez découvrir cela avec nous. Nos aperçus pour le moment, quels sont nos aperçus pour le moment ? C'est beau. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde quand même. On peut dire ça et pourtant on est quand même. Allez on continue, let's go. Donc pour votre information, nous nous sommes déjà arrêtés. Qu'est-ce que tu as acheté Grégo ? Un couteau. Un couteau, tu peux le montrer ? Le corail. Tu peux le montrer ou pas ? Non, il faut que je le déjouer. Bon on vous le montrera tout à l'heure. Il est fait en quoi ? En pistachis. Bon on vous le montrera tout à l'heure. Colonge-la-Rouge est également classée parmi les plus beaux villages de France. Nous vous conseillons d'y aller assez tôt car il y a rapidement beaucoup de monde. En réalité, le parking est plein. Quand on est arrivé, on est garés là-bas et il y était presque à l'heure. Donc nous sommes restés 54 minutes. Ça nous a coûté 4 minutes. C'est raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable ? Ouais ça va. Montre-le-nous un peu mieux. La Corrèze. Ici c'est pas beau. La feuille de châtaignier. Nous voulons d'arriver au village de Churmette. On s'est garés au parking. 2€ pour les voitures, 4€ pour les camping-cars. On trouve que c'est raisonnable. Pour autant de temps qu'on veut. Ce troisième village est également classé parmi les plus beaux villages de France. Le centre du village est interdit aux voitures, mis à part au riverain. Ce que nous avons trouvé très bien puisque cela permet de visiter le village tranquillement. Et en plus un parking est aménagé pour les touristes un peu plus haut. Nous avons bien aimé nous promener dans ce petit village qui est mignon avec de jolis paysages. On vient maintenant de s'arrêter à Beaulieu-sur-Dordogne. Vu qu'on n'a pas de gaz, on a décidé d'aller manger au restaurant. Ma foi. Parce qu'en fait on a oublié mais on est dimanche et il est 13h et les magasins sont fermés. Après le repas, nous nous sommes promenés à Beaulieu-sur-Dordogne. Non,封plique de Croix, c'est un peu de thrilling. Coucou tout le monde, on vous reprend, on est sur le canal des moines. Donc on a fait une montée, une grande montée quand même, et là maintenant c'est plat tout le temps, comme vous voyez sur les vidéos, on marche, tranquille, tranquille. Donc ça y est, nous sommes presque à la fin de la balade, qu'en as-tu pensé ? C'est parti ! C'est parti ! Musique 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 Hello, bon ben on est au cascade de Murel, je vais vous montrer ce qu'on vient de monter. Là on va devoir le redescendre. Souhaitez nous bonne chance. On a dû monter tout ça en fait, on était en bas à la cascade là, sauf que ça grimpe, comme ça. Et c'est tout descendre, tout glissant. Musique 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 On a redescendé tout ça, on était tout là-haut. Et maintenant, on va redescendre tout ça, pour aller là-bas. Musique 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 On est en bas, on n'est pas attendé. Musique 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 Les deux premières cascades sont accessibles en moins de cinq minutes depuis le parking. Musique Musique Depuis le pont, nous avons vu un restaurant où nous sommes allés manger. Nous avons pris les deux dernières places. On court, on parle du restaurant sans payer. Musique Non c'est une blague. Dans les marches c'est une blague. La vérité, c'est que nous avons dû nous dépêcher pour nous rendre sur notre spot pour dormir, à cause du couvre-feu. Musique Musique Nous nous sommes posés tranquillement, heureusement nous étions seuls. On était un peu en plante par contre, mais bon. Musique Voilà, c'était notre spot dodo. Voilà, nous allons terminer de ranger. Musique Nous allons nous en aller. Musique On vient faire une petite pause au barrage. C'est magnifique. Musique 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 Nous devions nous rendre à un point de vue, donc on a pris le chemin de terre. Malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on espérait. Si vous êtes prêts, je tourne la caméra. Musique Voilà. 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 Musique Il y a une randonnée qui part depuis ce trou, mais étant donné qu'il pleuvait, on a décidé de nous parler. Musique Nous avons décidé de suivre un chemin qui disait table d'orientation, point de vue extraordinaire. Et on roule en fait sur un chemin comme ça depuis tout à l'heure. Musique Penses-tu qu'on va arriver au bout et trouver quelque chose de beau ? Ah, il a dit oui, donc rendez-vous là-bas. Ciao ! Malheureusement, nous avons retrouvé la route et nous n'avons pas trouvé le point de vue. Enfin, c'était dans un chemin bouillasseux, du coup on a préféré faire demi-tour. La question à est-ce qu'il pleut, c'est oui. Musique Le dîner est servi ! Un ravioli en boîte. Pas chauffé, puisque nous n'aurons pas de gaz. Pas de restaurant en verre, parce que les terrasses, bah il pleut. Voilà, chouette. En revanche, regardez la vue qu'on a. C'est cool quand même. Musique Nous venons d'aller enfin trouver après, je pense, trois heures de détour, le marais du Brézou. Donc on vous tient au courant rapido. Pour ne pas se perdre, on vous conseille de suivre les panneaux le marais du Brézou depuis le village. Musique La balade était très agréable avec de nombreux aménagements pour se promener. Attention tout de même, si vous venez en été, il est possible que le marais soit asséché, ce qui ne rend pas exactement pareil. Le tour est assez rapide, il fait moins d'un kilomètre et en 30 minutes, tu vas pouvoir faire le tour. Il s'est mis à pleuvoir, nous avons du point pour rentrer la voiture. C'est donc, vous l'aurez compris, au marais du Brézou, que c'est terminé notre week-end en trafic en Corrèze. Voilà l'itinéraire que nous avons fait, en sachant que nous avons été seulement aux points qui sont reliés. Les autres points non reliés, ce sont des points qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir. Nous avons eu le retour par rapport au trafic, nous avons été très contents, nous avons très bien dormi. On n'a pas trouvé de point d'amélioration à faire pour le moment, mais après on n'est partis que deux nuits, deux jours. Donc on verra pour les prochaines sorties. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à plus !